salut salut les amis c'est fit for fun j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe dce live comme tous les jeux d'histoire le dce grosses affiches aujourd'hui ils ont été sympa enfin en tout cas ils ont été sympa dans le sens où c'est pas cher bon et forcément les packs c'est ça va de soi les packs sont pourris on va pas se le cacher ce décès là coûte environ 15000 16000 crédits à peu près le plus cher c'est manchester united de manchester city on y viendra à la fin on va commencer par le premier nagoya jubilo alors il fallait un joueur de meiji yazuda honnêtement vous prenez qui vous voulez vous prenez enfin non c'est pas qui vous voulez mais de préférence un gardien voilà de préférence un gardien mais après voilà même si vous n'avez pas un gardien vous allez juste devoir modifier quelques postes vous voyez là j'ai aucun défenseur centraux j'ai un gardien en buteur vous voyez que c'était c'est vraiment pas compliqué donc il fallait un joueur de meiji yazuda quatre clubs minimum deux championnats minimum un collectif à 75 ans que cd ce là bas lui je les paye 200 et tous les autres je les ai payé 200 donc vous comptez ça fait 2200 cd ce coûte 2200 donc on commence avec et shinichiro kawamata harold gomez daniel olav jonathan garai brian lucumi victor cordoba ivan royas neider barona frein figueroa joan wallens et pour finir carlos lopez donc je répète si jamais vous n'avez pas un gardien en japonais c'est pas grave vous le mettez quand même en gardien et voilà vous avez juste à changer enfin le plus simple c'est que vous achetez un buteur colombien vous voyez ce que des colombiens et non même pas c'est pas que les colombiens mais bon voilà vous voyez que c'est pas celui-là de dc est vraiment pas compliqué allez on soumet on ouvrira le pack plus tard ce qu'on parle pas encore il n'y a pas grand chose à faire après il fallait deux joueurs de la s rome ou de l'inter trois joueurs italiens maximum joueur de championnat maximum trois collectifs à 80 donc là très simple je m'étais fait chier acheter des italiens en fait il n'a vraiment pas besoin j'ai acheté deux joueurs de l'inter donc je les ai payé 1 1200 pour lui et bah lui je n'ai pas payé donc on va compter allez compter 3000 pour les deux pour les deux joueurs et après c'est vraiment enfin voilà c'est vraiment pas cher quoi les italiens en règle générale il coûte 600 crédits en tout cas pour ceux de série a après les autres pour séries b c'est pas grand chose on peut le prendre écoute le chiffre je vais le revendre ouais je vais le revendre ouais c'est dix mille bref vous prenez ouais voilà il coûte rien il coûte rien celui-là je les ai pris de mon club c'est pour ça que je me fais il est vraiment pas compliqué non plus ouais 2000 enfin bref vous prenez honnêtement collectif 85 quoi qu'il arrive ça passe donc on commence avec adan colline louis john jo mcnerney daniel capelletti jacob brown armani little philippo falco federico di francesco borja valero alex fletcher et l'autoro martinez bon vu que ça me chagrine un peu je vais regarder c'est on va aller voir le prix des italiens donc un défenseur central italien peu importe vous voyez vous en avez une nuit gelée ouais vous voyez c'est vraiment pas cher certes c'est pas les défenseurs centraux on va aller regarder en culture b vous avez mathieu même s'il va pas en fait ça coûte ça coûte un peu ouais ça coûte un peu alors je vais regarder en tout cas voilà il vous faut retrouver un défenseur central italien de notre championnat et milieu italien de notre championnat c'est pas compliqué c'est pas compliqué cela on peut pas les mettre c'est maximum trois joueurs ou alors il faut que vous achetiez des joueurs de l'inter ou de la s rom italien bon là c'est un autre prix enfin on va regarder ça sur philbin alors ils disent qu'ils coûtent 5000 donc vous voyez c'est pas bien compliqué ils ont pris cagliardini et zagnolo enfin vous voyez c'est pas cagliardini c'est 1000 crédits enfin voilà après ils ont pris pareil des italiens qui jouent dans notre championnat mais honnêtement enfin déjà tous les joueurs anglais coûte 200 donc vous savez pas vous embêter j'ai fait angleterre 3 je crois là angleterre 4 angleterre 4 pour ces trois là angleterre 3 pour ces trois là donc déjà les collectifs et bien après vous voyez si vous voulez mettre un je pense que même la majo par exemple en défenseur droit ça passe et voilà on soumet l'équipe on va aller faire l'autre alors l'autre aussi c'est vraiment pas compliqué alors il fallait un joueur de mls 4 championnat minimum club minimum 3 forcément avec forcément il ya trois clubs qui a quatre championnats minimum là sur ce coup là ils ont sont partis un peu en couille je pense il faut trois joueurs rares et 82 collectifs donc je suis parti sur que des ans sur des anglais vous prenez n'importe quel le joueur qui joue en mls vous le foutez en buteur moi j'aime buteur mais honnêtement voilà tout passe et après vous avez juste à acheter trois joueurs rares bon j'ai commencé avec l'angleterre 3 je crois voilà angleterre 3 tout ça ce sont des joueurs d'angleterre 3 oui j'ai mis un arrière 1 et un milieu droit de angleterre 4 et un buteur d'angleterre 2 donc c'est vraiment pas cher non plus franchement ça coûte coûte 2500 crédits ce décès allez on commence avec james chi james justin à ddj au chilaya sony bradley lewis butroïd zayn westbrook sam finley adam may caloum hainley christian ramirez et pour finir dominique samuel on sous mes équipes et on va aller faire le le plus coûteux bon ok c'est le meilleur pack des quatre mais où il fallait deux joueurs de city ou de united trois champs 3000 trois nationalités minimum quatre joueurs rares minimum que des joueurs or avec un collectif à 80 donc ceux des c'est là enfin c'est vite fait j'ai acheté deux joueurs de united et je les ai payé 3005 enfin non lui 3003 et lui 3005 pour me quatre voilà donc vous comptez déjà 7000 crédits pour eux et après le reste ça va c'est une base en gros je pense que ça il va vous revenir à dix mille crédits si vous le choper aux enchères vous l'aurez moins les prix des joueurs de city de united vont baisser je pense dans la nuit donc selon quand vous faites le dc vous pouvez gratter quelques crédits allez on commence avec sergio romero mohamed elle n'est ni fred christiane pavonne enzo perez né ricardo zoo ricardo centurion dario vitanie et pour finir dario benedetto voilà donc le gardien c'est conseillé après peu importe le joueur de manchester ou de ou de city que vous prenez vous le mettez vous le mettez en défense centrale voyez maintenant j'ai même mis un milieu défensif en défense centrale donc voilà il n'y a aucun risque pour le collectif allez on se met l'équipe on va aller ouvrir les quatre packs enfin les trois packs pourri et et des deux packs à peu près potable donc voilà celui-là ça coûte pas cher mais ils n'ont pas assuré sur les packs quoi ça c'est clair on repasse le cachet alors bon là on a rien on skip parce qu'on n'a même pas un rare un ça ça dégage ça aussi ça aussi et ça aussi après qui on a un pack premium or waouh elle est bon pas de logo on s'y attendait un rare c'est déjà ça et ce soir pour vous pour pas au bout de la tiens le côté le côté de lui plus le prix des italiens vous restent ainsi dix mille ans on va avoir une petite surprise à la fin 3005 je vais le mettre 3000 je vais le mettre 3002 bon c'est déjà ça ça rembourse un peu et on s'en fout mais on va foutre 200 on s'en fout alors on passe au petit pack joueur fort celui-là c'est pareil aucune surprise que suspense non plus pas d'écran c'est pas grave c'est des maïli je pense un c'est à carré à zaccari a bon lui et limite on s'en fout il joue en italie dans votre club on verra après allez on va on va ouvrir le pack joueur premium or toujours pas de l'eau et pas d'écran non plus c'est pas grave on a l'habitude il n'y a pas un joueur intéressant non il n'y a pas un on balance au club et on termine par le dernier le pack joueur hors prime et c'est pareil il n'y a pas de logo et il n'y a pas d'animation et bien comme ça on est et c'est abraham de frankfort alors qui en a pas intéressant ben voilà les amis cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager ça fait toujours plaisir nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos n'oubliez pas le live c'est pas ce soir ce sera dimanche à 18 heures ben voilà j'espère vous retrouver nombreux dimanche et en attendant prenez bien soin de vous j'espère que vous allez packer mieux que moi ciao les amis je sais aussi je sais je sais je sais je sais Sous-titrage ST' 501